Et en attendant, on voulait se présenter, vous appelez comment ? Alors, je suis Dr Ali Mohamadou, je suis enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie de l'Université Aboumouni de Niamey au Niger. Vous aviez tantôt développé ou complété le sujet qui a été élevé par rapport à la financement, est-ce que vous pouvez revenir sur cette question ? Oui, en effet, j'ai complété une réponse donnée par rapport aux questions de transhumance transfrontalière. Vous savez, le Niger est un pays sahélien où l'élevage occupe une place primordiale. Et depuis les indépendances, on a quand même, les autorités politiques ont vu ça en délimitant ce qu'on appelle, en mettant une limite nord aux cultures qu'on appelle, qui délimite la zone agricole de la zone pastorale. Et la zone pastorale est consacrée uniquement aux activités d'élevage pastoral. Donc, les animaux circulent avec la liberté qu'ils font. Et on pense que même sur le plan scientifique, c'est la seule façon de valoriser ce type de zone où l'agriculture, les cultures privées sont pratiquement impossibles. Mais à partir d'un certain moment, il faut que les animaux descendent puisque les ressources pastorales qui existent en hivernage n'existent plus. ou en tout cas sur la rifi, notamment l'eau et les pâturages. Donc, les animaux descendent vers le sud en zone agro-pastorale pour leur alimentation. Et cela cause assez souvent des problèmes, des conflits entre agriculteurs et éleveurs, tout simplement parce que les couloirs qui existaient jadis et qui reliaient cette zone pastorale aux zones agricoles au sud, aux zones où il va l'agricole au sud, étaient observés par les cultures. Et il faut bien un passage pour les animaux pour aller, n'est-ce pas, au sud pour leur alimentation, puisque le potentiel n'existe plus dans la zone pastorale. Alors, cela pose quelques difficultés avec les pays côtiers, notamment le Bénin, notamment quelquefois le Nigeria, quelquefois le Togo, où des dispositions ne sont pas prises pour faciliter le passage des animaux. Et cela amène donc souvent à des conflits, mais de plus en plus, grâce aux directives communautaires, UMOA, CDAO et même le Conseil de l'Entente, des négociations sont en train de s'opérer entre les États pour que ces passages puissent être libérés et permettent aux troupeaux venant du nord puissent descendre au sud pour leur alimentation. Cela est important parce que l'élevage nous fournit quand même une arrivée qui est rare, la viande. Et on pense que si cet élevage n'existe pas, nous serions obligés d'importer de la viande des pays comme l'Argentine, des pays comme l'Australie. Or, ce n'était pas ça notre vœu, parce que la viande que nous produisons dans les pays sahéliens, c'est une viande de très bonne qualité. Voilà. Merci.